Report du pré-dialogue des politico-militaires Un accident macabre et un homme qui ouvre le feu sur des individus au palais de la justice Mesdames et messieurs, bienvenue dans le point info du jour Le pré-dialogue entre les autorités tchadiennes et les politico-militaires qui devrait initialement s'ouvrir le dimanche 27 février ne débutera finalement pas à la date prévue En effet, le porte-parole du gouvernement de transition Abdrahman Koulamala a annoncé sur les zones de l'Onama un léger glissement dû à des contraintes d'ordre organisationnel du pays hôte, le Qatar 33 morts et 54 blessés C'est le bilan donné par le secrétaire général du département du Bata Est, Abdelaziz Issein C'est suite à la collision entre deux bus de transport le dimanche aux environs de 21h entre les villes de Mangalmé et Oumadjer Quelques jours après son départ de la tête du ministère de la Santé publique Dr Abdoulaye Sabourfadoul se voit confier des nouvelles responsabilités à la présidence de la République Il est le nouveau directeur du cabinet civil de la première institution de l'État en remplacement de l'ancien ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Oudengar David Dr Abdoulaye Sabourfadoul retrouve le poste qu'il avait quitté en 2020 pour diriger le département de la Santé publique Les effectifs de la police doivent être revus en hausse en mettant un accent particulier sur le policier en civil déclare le ministre entrant de la Sécurité publique et de l'immigration, Idriss Dukouni Atikère installé ce matin dans ses nouvelles fonctions Un individu a tiré cet après-midi sur des hommes qui se trouvaient dans la cour suprême Les hommes ciblés ont été blessés, ils sont transportés à l'hôpital et le tureur a été appréhendé par les gendarmes en faction Merci d'avoir regardé cette vidéo !